Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme promis puisque nous avions pris rendez-vous, c'était officiel, pour parler du dernier film The Batman que j'ai vu en avant-première mardi soir. J'ai eu raison honnêtement de me donner quelques jours pour penser et mûrir mon avis sur le film. Honnêtement je vous aurais fait un avis mercredi, je vous aurais pas fourni l'avis que je vais vous donner aujourd'hui, donc je suis vraiment contente d'avoir un petit peu médité sur mon visionnage et je pense que de toute façon mon avis va évoluer avec le temps. C'est un film qui marque et c'est un film comme vous l'avez vu dans la miniature qui est clairement sa passe ou sa casse, qui est quitte ou double. C'est un avis qui est compliqué honnêtement à donner, surtout en no spoilers. Mon but est comme toujours de ne pas spoiler le film et d'aider les gens qui seraient indécis à se décider, à savoir si le film va leur plaire ou non, donc cette vidéo est spoiler free évidemment comme toujours. Mais un petit complément sortira à la même heure qui s'appellera Complément à mon avis sur Batman avec spoiler, et ce complément permettra de revenir avec vous sur des détails que j'ai envie d'évoquer avec vous sur le film et me permettra d'aller plus loin dans mon avis. Voilà, j'espère que vous comprendrez cela et que vous adhérez au concept. Du coup ça vous fait en plus deux vidéos au lieu d'une, cadeau de la maison. Et je suis trop contente d'en parler avec vous et je suis un peu enrouée, je suis désolée, je la vois un peu prise, mais bon on fera avec. Je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors, le film The Batman qui dure 2h55, c'est un très gros bébé, on va dire 3h pour arrondir, et sorti ce de mars 2022, il était très attendu et ce depuis 2015-2016, où on avait eu les premiers prémices d'un retour du Batman au cinéma. Il est réalisé par Matt Reeves, alors Matt Reeves il a fait de très très bons films, notamment Cloverfield que j'adore, c'est vraiment un de mes films de fan footage favoris, de très belles visions, des kaijus, donc des monstres géants, de Godzilla, etc. Voilà, Cloverfield est un excellent film. Il a également fait le film Laisse-moi entrer, dont je vous parle très souvent étonnamment, qui est un film un peu une reprise de vampires, sympathique mais sans plus, et il a fait les deux derniers films de la nouvelle trilogie de La Planète des Singes, Supremacy et La Planète des Singes, L'Affrontement, qui sont les deux derniers. Il faudrait qu'on parle un jour d'ailleurs de La Planète des Singes, parce que l'espèce de prequel qui a été proposé est un des plus malins, je trouve, qui a été fait depuis ces dernières années, donc faudra qu'on en parle un jour. Mais voilà, Matt Reeves il fait quand même de très bons films, et c'est donc le réalisateur pour ce The Batman de 2022, et potentiellement pour la fameuse nouvelle trilogie qui serait annoncée. Avant d'en venir, comme d'habitude, au casting, j'aimerais revenir un petit peu sur l'évolution du projet du film, parce que le film a conduit quand même pas mal d'évolution et de déboire d'une certaine manière. C'est généralement un signal assez négatif pour un film, en tout cas moi en général quand je vois qu'un projet de film traîne, qu'on a des changements de réal, qu'on a des changements de casting, qu'on a des arrêts dans la production, c'est généralement plutôt mauvais signe. Là pour le coup, pour The Batman, on s'en sort vraiment très très bien, mais j'aimerais quand même revenir avec vous sur ces différentes évolutions. A la base, ce film The Batman a été annoncé par Ben Affleck, dont on a parlé, parce qu'il a incarné le Batman de Zack Snyder. Il a été annoncé par Ben Affleck en 2015, il a annoncé qu'il travaille sur un nouveau scénario, qu'il serait réalisateur sur ce film, que ce serait l'apparition de nouveau de son Batman à lui. Donc il y avait vraiment un projet qui était porté par Ben Affleck, qui voulait proposer un Batman un petit peu plus enquêteur, on va dire, que ce qu'on avait déjà eu à l'écran en fait. Ben Affleck avait annoncé un scénario original, il y a eu plusieurs rumeurs, il y a eu la révélation du costume d'un Deathstroke, donc ça aurait été le méchant de l'histoire. Il y a eu également des rumeurs autour du Joker de Jared Leto, qui aurait potentiellement voulu participer, potentiellement été inscrit ou plus ou pas dans la liste des acteurs pour ce film. Donc le projet était un petit peu flou, et 2015, 2016, 2017, il va être un petit peu en suspens, on n'en sait pas trop, et c'est surtout Ben Affleck qui est derrière les annonces autour de ce film qui a l'air de lui tenir à cœur. Fin 2017, Ben Affleck annonce finalement qu'il ne participe plus au projet, tout simplement parce que, après cette déclaration, il est déçu de la tournure qu'a pris ce qu'il proposait lui à la base, et ce dont il était porteur, et le projet est alors confié à Matt Reeves, donc dont je vous ai parlé, Cloverfield, etc. Et Matt Reeves va un petit peu réadapter en fait, ce qui a été déjà fait et avancé par Ben Affleck, pour le personnaliser, et pour vraiment donner sa touche et son approche du Batman. Il ne va pas avoir totalement carte blanche, mais il va être quand même très très libre sur ce film. En 2019, on annonce officiellement que ce ne sera vraiment pas Ben Affleck qui sera le Batman, mais que ça va être Robert Pattinson. L'accueil va être assez mitigé par les fans, parce que Robert Pattinson, il a une aura un petit peu entachée, même si c'est ce qui lui a permis d'accéder à la célébrité par la saga Twilight. En plusieurs déclarations, même s'il ne dénigre pas du tout ce que la saga lui a apporté, il souligne quand même que c'est une saga qui a énormément phagocyté, on va dire, sa carrière, et qu'il a énormément réduit à ce personnage. Donc voilà, mais il va y avoir beaucoup de critiques autour du choix de Robert Pattinson. Moi, j'étais surprise, honnêtement, j'étais surprise par ce choix, mais il a fait d'autres films. Ça peut être un acteur assez évolutif, en fait, qui veut proposer différents types de personnages. Donc, bon, je restais ouverte à l'idée, mais bon, en 2019, on officialise Robert Pattinson. En 2020, on officialise que le film ne fera pas du tout partie de l'univers DC et du fameux DC Cinematic Universe, dont je vous ai parlé dans mon retour sur le film Batman, et dont font partie Batman vs Superman et Justice League, où apparaissent le Batman de Ben Affleck. Donc, c'est vraiment, même si forcément DC est toujours propriétaire de Batman, c'est vraiment en dehors de ce que DC essaye de faire avec son DC Cinematic Universe, qui, honnêtement, ne fonctionne pas pour le moment. Enfin, en tout cas, pour moi, ça ne fonctionne pas. Ils essayent de faire comme Marvel. Et je ne suis pas sûre que ce soit malin, en tant que concurrent direct de Marvel, de faire comme Marvel. Bon, ça, c'est encore un avis très personnel. Le tournage du film va commencer en janvier 2020. Les déboires ne sont pas finis, puisqu'on est en pleine période de Covid. Le tournage va être arrêté pendant 6 mois. Il va reprendre en septembre. Robert Pattinson va choper le Covid, donc il va être re-en pause pendant un mois. Donc, vraiment, entre 2015 et la sortie en 2022, le film a vraiment vécu des péripéties. Et moi, en général, c'est le genre de choses qui me met un petit drapeau rouge en disant « Ouh là là, beaucoup de gens différents travaillent sur ce film, beaucoup de stops, de remises en question, de machin. » C'est jamais très très bon signe, je trouve. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui me refroidit sur un projet. Mais quand la première BA est sortie, et c'est la seule que j'ai vue, et vous avez été beaucoup à me reprocher dans ma vidéo sur Batman de ne pas avoir parlé du pingouin, etc. Mais je ne savais pas qui serait dedans, donc vous m'avez tous spoilé l'info, mais moi, j'ai juste regardé les premières images, le premier trailer qui a été annoncé. J'ai vu le premier trailer, j'ai vu l'ambiance, et je me suis dit « Ok, tu n'avais pas d'attente, maintenant tu en as, parce que le projet a l'air de tenir la route. » Et vraiment, vraiment, je trouve que par rapport à l'historique du film, ils ont fait un boulot de dingue. Tout ce marasme qu'il y a eu pendant 6 ans, il ne se voit pas du tout dans le projet final, donc Matt Reeves a vraiment, je pense, complètement refait le projet, et complètement redonné sa propre identité au projet, et je trouve ça très très bien, et j'en suis vraiment très très contente sur ce point-là. C'était une inquiétude que j'avais, et vraiment, de ce côté-là, c'est bien. Parlons du coup du casting, je vous ai un petit peu introduit, donc le Batman est incarné par Robert Pattinson, Robert Pattinson, on le connaît, comme je vous l'ai dit, par Twilight, mais également par son incarnation de Diggory dans les films Harry Potter. Il a fait d'autres films, il a fait de l'eau pour les éléphants, par exemple, où il essaye de se donner une autre image, et surtout, durant les 10 ans qui vont s'écouler après Twilight, il va essayer vraiment de faire sa mue de ce film qui lui colle à la peau, il va devenir égéridior, il essaye de donner un côté un peu plus classe, un peu moins cheap qu'on peut avoir dans la saga Twilight, et moi, pour moi, il a réussi, et ce film The Batman marque vraiment un tournant pour lui, parce que je pense qu'il avait besoin de quelque chose d'aussi fort qu'une incarnation d'un héros iconique comme Batman, pour donner un tournant réel et final à sa carrière, et je suis vraiment très contente pour lui, parce que c'est un bon acteur, vraiment, mais sa malédiction Twilight lui colle à la peau, c'est assez triste. Il partage l'écran avec Zoe Kravitz, qui joue notre Katuman, et qui est une très très bonne Katuman, je suis vraiment super contente. Pour moi, Katuman, c'est une princesse BDSM, un petit peu, et là, on est vraiment là-dedans, elle a vraiment un truc ultra félin, ultra sensuel, ultra cuir moustache. Elle reste classe, c'est pas une Katuman de Wish, elle reste classe, mais elle est pas petite fille embourgeoisée de la Katuman de Nolan, de Anataway, que moi j'ai pas aimée. Elle a pas ce côté surpompeux, ça reste une fille de basse classe, ça reste une fille des rues, mais qui s'élève de par ses qualités en matière de combattantes et de voleuses. Vraiment, je suis extrêmement charmée par cette Katuman de Zoe Kravitz, elle est très très réussie et j'en suis très contente. On a ensuite Colin Farrell, qui est méconnaissable en Cobblepot, le pingouin. Oh, bébé pingouin, je suis tellement contente de l'avoir vu, j'adore ce personnage, je vous en ai parlé, et je trouve que, déjà le travail qui a été fait sur son costume et son visuel sont ouf, et je trouve qu'il le joue tellement bien, parce que le pingouin, c'est pas un mec charismatique à proprement parler, c'est quand même un mec qui détale quand il est pas en position de force, et je trouve que là, il est vraiment fin, il est vraiment bien incarné, il est vraiment bien écrit. Qu'est-ce que j'étais contente de ce pingouin, je suis vraiment heureuse et apparemment, il y a des rumeurs comme quoi il va y avoir une série du coup qui va suivre le pingouin et qui découlerait de cet univers du The Batman, mais je signe, si c'est ça qu'on a, si c'est cette ambiance Gotham qu'on a, je signe direct parce que je l'adore. En plus, ils ont mis les Twins, j'ai trouvé ça cool aussi, la petite rêve, donc voilà. Franchement, le pingouin, rien à d'être également. On arrive sur deux castings où je suis moins convaincue. On a Andy Serkis, en Alfred, Andy Serkis, c'est Gollum, voilà. J'ai pas été convaincue. Pour moi, Alfred, c'est un British man, c'est vraiment le majordome à l'anglaise, il faut qu'il sorte de Danton Abbey, le mec. Et Michael Caine l'incarnait vachement bien et j'ai trouvé que là, on n'avait pas ça, même si la relation qui est ici entre les deux personnages est très très belle, pour moi, on n'a pas ça. Donc ça m'a un petit peu déçue, je suis désolée pour Andy Serkis qui est un très bon acteur, mais non, non, c'est pas passé pour moi. Et il y a un autre personnage pour lequel c'est pas passé, c'est l'acteur qui incarne Gordon. On choisit Jeffrey Wright. Alors Jeffrey Wright, il a joué dans la saga James Bond dans Quantum of Solace, par exemple, mais il n'incarne pas, alors là pour moi, c'est plus un problème d'écriture pour le coup, mais il n'incarne pas Gordon. Gordon, c'est un mec torturé qui essaye désespérément de garder son intégrité. C'est un mec désespéré, Gordon. Il est vraiment, il est en souffrance. C'est un policier en souffrance parce qu'il est un des rares policiers droit dans ses bottes. Et là, je ne sais pas du tout ce que ça m'a envoyé. Vraiment, vraiment pas du tout. Il y a un problème d'écriture, il y a peut-être un problème de casting. En tout cas, ce personnage, c'est le seul, c'est vraiment le seul. Donc c'est le seul bémol que j'ai au niveau casting où je n'ai pas du tout accroché ni à l'écriture ni à l'incarnation qui est proposée. Je ne vous donne pas l'acteur de L'Homme Mystère puisque je préfère garder le mystère. Mais je trouve également qu'il est extrêmement bien choisi. même si j'ai émis des petites retenues dans le film, au final, top, 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 c'est exactement ça. En fait, je ne savais pas que c'est ça que je voulais en Homme Mystère mais c'est ça que je voulais et j'ai trouvé ça top. Donc, casting de rêve, casting en or, casting qu'on n'aurait jamais dû remettre en question parce qu'au final, ça fonctionne hyper bien et je suis hyper convaincue. À part quelques bémols et qui sont secondaires au final et qui sont chipotés pour chipotés, super casting, super incarnation, super direction d'acteur, super acteur, top. On va quand même revenir sur le synopsis de quoi nous parle ce nouveau The Batman. Nous sommes sur un jeune Batman, ça ne fait que deux ans qu'il incarne le justicier masqué dans les rues. Il est encore très 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 dans une vision vengeresse, assez sombre et plutôt violente dans les propos parce que pas violente dans le film mais un petit peu brut. C'est un Batman qui n'a pas encore évolué. Je vous ai parlé de Papy Bat de Ben Affleck, là on serait sur Baby Bat, c'est-à-dire on est sur un Batman qui est encore en train de se chercher et qui est encore dans l'aspect brut et pas encore dégrossi de ce qu'il veut faire mais j'ai beaucoup 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 aimé cette proposition. On ne nous fait pas une backstory, on nous met directement dans l'ambiance et qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir un meurtre, le maire est tué de façon assez mystérieuse, le tueur laisse des énigmes et c'est le Bat, le Bat enquêteur puisque Ben Affleck nous l'avait prévu dans la première mouture du film et c'est ce qu'on a gardé. On a un Batman enquêteur qui enquête, qui résout des énigmes, qui va sur les scènes de crime et ça j'ai beaucoup aimé et c'est sur ça que va se nourrir le film. Évidemment après on va avoir Gotham City, les intrigues de Gotham City, la pègre, les complots, le côté crasseux de Gotham City et on a ce Batman qui évolue dans cet univers et qui est à la fois porté par un espèce de projet qui est encore un petit peu brut et pas encore affiné sur ce qu'il veut être et qui est porté aussi par cet aspect d'enquête. Donc c'est plus un thriller qu'un film de super-héros. Vraiment, 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 il faut comprendre ça je pense pour comprendre le film. C'est un thriller, c'est une enquête. C'est pas vraiment un film de super-héros à proprement parler. C'est une enquête mais c'est une très très bonne enquête. On en arrive à ce dont j'avais le plus hâte de vous parler, le style du film. C'est absolument magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Tous les plans sont beaux, tous les plans sont léchés. On sent que le mec, je sais pas, pendant son confinement il a pensé qu'à ça, c'est pas possible. Pas pendant son confinement puisque au final le confinement a coupé le tournage mais c'est magnifique. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu un film aussi beau et aussi recherché dans son esthétique sans être un film d'auteur totalement. On a ce côté film d'auteur dans la recherche de l'esthétique mais le film reste très accessible. C'est pas réservé à un public de films d'auteur on va dire. Mais c'est magnifique. Il y a vraiment un travail et une réflexion sur les décors, sur l'ambiance, sur les lumières ou plutôt le peu de lumière puisque c'est un film très sombre et j'adore parce que ça c'est Batman. Batman c'est le justicier de la nuit, c'est le chevalier noir, c'est l'ombre. C'est du très 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 beau travail. Et je défie quiconque de venir contester le style et l'esthétique de ce film. Ce sont des choix, effectivement, c'est pas des choix que tout le monde ferait mais ça se tient du début à la fin. Là où Nolan nous proposait une esthétique et un Gotham très réaliste avec une alternance entre un Bruce Wayne de jour donc avec des visuels de Gotham de jour et un Batman de nuit et des visuels de Gotham de nuit mais plutôt propres au final. Là on est tout il fait tout le temps nuit et quand il fait pas nuit il pleut. Donc il fait tout le temps sombre et on n'a pas du tout un Gotham réaliste. On a un Gotham sans âge à la fois avec un style ultra gothique que j'ai trouvé génial et qui fait écho à d'autres adaptations de Batman notamment celle de Tim Burton et à la fois la technologie, les panneaux lumineux etc typiques de la ville américaine. On a vraiment un Gotham qui est sans âge. Tu peux pas dire quand est-ce que ça se passe en fait. Oui ils ont des téléphones portables modernes mais ils ont des styles de bâtiments ultra à l'ancienne gothique. La ville est à moitié en construction et il y a ces petites ruelles sombres mais à la fois on t'en dit pas grand chose on te dit pas où on est Gotham dans sa vie. C'est vraiment comme un suspens. Des visuels qui sont incroyables des fois ils montent sur les tours. On a pas mal de plans en hauteur où on est toujours en mode crépusculaire. On est toujours en ciel d'entre deux. Entre nuit et jour. On sait pas si c'est le matin ou le soir d'ailleurs. On est un peu flou au niveau de la temporalité. On sait pas combien de jours c'est cool. Enfin on le sait parce qu'ils nous donnent deux dates en début et en fin de film. mais au final toi t'es perdu. Il n'y a pas de temporalité. Il fait ni nuit ni jour. Il fait tout le temps sombre, froid et humide. Et c'est Gotham. C'est Gotham. C'est ça Gotham. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi à créer l'essence de cette ville imaginaire et pourtant réaliste. Là où Nolan nous a vraiment proposé une trilogie extrêmement réaliste et je suis quand même très attachée à cette approche. Là on montre une esthétique comics. En fait j'ai eu l'impression de voir un comics à l'image. Ce côté noir, blanc, rouge et bleu. On a vraiment un code couleur extrêmement limité dans le film. C'est noir, blanc, rouge et bleu. C'est souvent noir et rouge d'ailleurs. On est très limité en colorimétrie. J'ai vraiment eu l'impression de voir une BD sombre des années 60 mise à l'image et je trouve que c'est très 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 malin. Et en plus c'est complètement différent de ce qu'on nous a déjà proposé au niveau de Batman. On a déjà dit film Batman. Il faut réussir à se renouveler et là on renouvelle. Visuellement on renouvelle totalement. Au niveau de l'ambiance je pense que Matt Reeves a dû se visionner un paquet de thrillers sombres avant de faire le film. Pour moi il y a vraiment des inspirations de thrillers comme Prisoners de Denis de Villeneuve. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est excellent. Où on a vraiment un côté voilà très sombre et il y a aussi un côté Seven de Fincher. Pareil, vraiment je trouve qu'il y a ce côté thriller sombre ultra violent mais la subtilité de celui-là qui est proposé par Matt Reeves c'est que c'est on ne voit pas la violence. Là où dans Prisoners ou dans Seven on ne fait que ça de voir de la violence quasiment. Là il y a ce côté ultra sombre ultra glauqueuse pas bien tu vois. T'as une ambiance malsaine en fait c'est malsain mais il n'y a pas du tout la violence. Là pour le coup il n'y a pas le moindre gore bon c'est un petit peu une déception d'ailleurs pour moi mais il n'y a pas du tout cet aspect violent mais il y a vraiment cette esthétique thriller noir film noir thriller noir il y a vraiment ce côté là et j'ai trouvé ça vraiment malin de le coller à l'image du Batman parce que pour le coup ça fonctionne de ouf esthétiquement ça fonctionne de ouf. Si la dimension enquête est très présente il y a aussi une dimension d'action qui est moins présente je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un film d'action d'ailleurs au vu de la proportionnelle entre scènes d'action et scènes plutôt réflexives plutôt posées mais il y a quelques scènes d'action qui sont magnifiques la course poursuite est incroyable vraiment j'avais des frissons j'étais à fond je devais sourire comme une gamine heureusement qu'il fait noir dans les salles de cinéma parce que je dois faire des têtes ridicules quand je suis trop investie dans les films la course poursuite est incroyable une scène dans un couloir sombre où on ne voit que les tirs incroyable aussi vraiment il y a de très beaux visuels comme je vous ai dit les visuels quand ils sont en hauteur on a tout le temps ce ciel d'entre deux c'est très très beau les panneaux lumineux les néons les annonces les reflets sur les flaques de pluie début soirée d'halloween vraiment j'ai trouvé qu'il y avait plein de trucs extrêmement malins extrêmement beaux extrêmement bien mis en scène j'étais vraiment visuellement j'en ai pris mais plein la vue et ça fait plaisir quoi ça fait plaisir qu'on nous serve un film comme ça et ça fait plaisir parce qu'il y a une unité sur tout le film alors que le film a vécu les péripaties dont je vous ai parlé au niveau du soundtrack on est également très très bien alors il n'y a qu'un seul thème alors il n'y a pas énormément de musique différente il y a un thème mais le thème est excellent il est complètement il se transforme en fait en fonction de l'action en fonction de l'image le thème s'adapte en fait la musique c'est toujours le même thème mais le thème suit et s'adapte aux différentes phases d'action je trouvais que le thème est assez charismatique je pense qu'il va rentrer dans la légende clairement c'est vraiment une musique extrêmement reconnaissable en plus qu'on nous bombarde pendant 3h donc forcément ça finit par rentrer maintenant voilà c'est sûr qu'on ne va pas avoir des compositions exceptionnelles puisqu'on n'a qu'un seul thème mais je trouve que le thème récurrent est très intéressant et le fait d'avoir voulu être un petit peu monocorde musicalement c'est aussi un choix qui s'associe bien au choix esthétique puisqu'on est aussi monocorde visuellement puisqu'on est toujours dans le noir, le sombre, le humide donc ça se tient en fait au niveau de la logique dernier point au niveau des costumes alors j'ai beaucoup aimé le costume du bat même si j'aimerais en savoir plus matière etc il a un costume très lourdingue alors c'est vrai que Robert Pattinson a pas une carrure de frigo comme peut l'avoir Ben Affleck dans son Batman à lui il est plutôt finot donc oui il y avait cette inquiétude là mais l'armure et le costume de Batman lui donne vraiment une incarnation et une présence physique il a quand même il incarne quelque chose maintenant voilà j'aurais aimé bon il n'y a pas beaucoup de gadgets ça ça ne m'a pas du tout dérangée le gadget de Batman c'est pas trop mon truc j'avoue vraiment c'est pas moi la Batmobile c'est très important et là la Batmobile est top donc voilà je suis très Batmobile moi les gadgets m'en fichent un peu mais Batmobile c'est important la Batmobile et l'apparition de la Batmobile oh mon dieu j'avais des frissons j'étais contente quand elle est apparue c'était vraiment très très bien mais au niveau du costume de Katouman bon évidemment il y a cette espèce de je pense que tout le monde va en parler mais cette espèce de masque chelou qu'ils ont fait qui colle avec le masque de Katouman mais ils auraient juste dû lui faire une cagoule ça aurait été plus simple mais le costume de Katouman top le travail qui a été fait sur le pamouin est intéressant le travail sur la pègre avec les choix de costume de la pègre est intéressant également donc franchement de ce côté là très 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 contente également donc on en arrive à mon avis alors d'abord les points négatifs parce qu'il y en a c'est vrai quand je suis sortie du film j'avais un peu je m'étais pris une grosse claque et j'ai adoré de toute façon j'ai beaucoup 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 aimé le film mais sur le moment je voyais pas énormément de points négatifs en fait hormis évidemment le point négatif évident qui est la longueur du film 3h c'est très long après moi ça me dérange pas particulièrement je vous l'ai dit par exemple pour Dune ça m'a pas gênée le film a des longueurs le film a des problèmes de rythme en fait on commence abrupt puisqu'il n'y a pas de backstory on commence de façon très abrupte et donc du coup là notre attention est à fond puisqu'on découvre tout d'un coup et ensuite sur la période d'enquête ça tombe vraiment au niveau du rythme c'est lent aller de scène en scène beaucoup de dialogues beaucoup de monologues aussi on s'écoute un peu le film s'écoute un peu les énigmes sont pas super stimulantes ça aussi c'est un point négatif j'ai trouvé que les énigmes étaient pas fifoles honnêtement enfin moi même en fait j'ai fait aucun effort de réflexion pour les énigmes voilà et ensuite à la fin boum là ça remonte d'un coup et t'as de l'action partout mais il y a vraiment une longue période où il se passe pas grand chose je pense que vraiment au niveau du rythme il y a quelque chose qui aurait peut-être pu aider je sais pas c'est là peut-être que la violence aurait pu aider par exemple parce que dans un film comme Seven par exemple qui est quand même une enquête longue et un petit peu fastidieuse on vient réveiller le spectateur avec du visuel hyper percutant hyper violent etc hyper gore et là peut-être que ça manque pour essayer de pourtant il se passe des trucs hyper gore mais on nous les montre pas il se passe des choses dans l'histoire qui sont hyper violentes mais on ne les voit pas à l'image et peut-être que ça ça aurait ravivé l'intérêt ça aurait ravivé le spectateur genre ouais oh il se passe des trucs je sais pas ça vraiment c'est dommage moi j'aurais aimé que le film soit beaucoup plus gore j'aurais aimé beaucoup et je m'attendais au vu de l'esthétique qu'on m'a vendu hyper noir hyper sombre je m'attendais à vraiment quelque chose d'hyper noir et d'hyper sombre avec du violent j'ai été déçue de ce côté là j'aurais voulu beaucoup plus de violence j'aurais voulu qu'il me fasse un film moins de 16 de toute façon le film ne s'adresse pas à un jeune public je pense c'est un film d'une grande maturité moi c'est à la fois un point négatif un point positif c'est un point positif c'est un film qui me parle là où j'en suis maintenant la moi de 14 ans qui aurait découvert ce Batman là je me serais ennuyée je pense plus le fait qu'il n'y ait pas de violence le jeune public même si on leur interdit le film vous savez ce que c'est va être attiré et va être percuté par quelque chose d'un petit peu violent vouloir rendre le film Peggy 12 alors que la parole du film et le message du film ne s'adresse pas à un jeune public je vois pas l'intérêt ils auraient pu y aller franco interdire le film au moins de 16 ans et nous balancer du sang quoi je les vois tellement dans cette ambiance noire les néons qui se reflètent sur une flaque rouge de champ avec les Docs Martin de Batman qui marchent dedans je vois ça et j'aurais voulu ça dans le film et ça ça m'a manqué ça manque de violence pour moi j'aurais aimé un Batman plus violent pas tueur mais un Batman plus violent voilà ça vraiment c'est un gros point négatif pour moi et également cette histoire de public même si moi c'est pas négatif puisque je suis je pense la cible de ce film c'est sûr que les jeunes qui vont découvrir Batman avec cette version là de Batman qui sort actuellement je sais pas s'ils m'ont accroché honnêtement c'est un film très mature et très adulte dans son approche dans sa longueur dans son esthétique je sais pas si ça va fonctionner sur du jeune public sincèrement autre chose qui aurait pu un petit peu raviver l'intérêt bon ils ont fait le choix de pas en mettre ça j'ai trouvé ça cool mais pareil par rapport au jeune public ça met un petit peu en difficulté c'est qu'il y a absolument aucun humour il y a zéro blague il n'y a pas une seule blague il n'y a pas un seul petit hou 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 rien rien c'est sombre c'est noir moi j'adorais je trouve ça génial parce que souvent dans les films de super héros histoire de détendre un peu l'atmosphère on nous met hou 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 ça c'est très Marvel hou 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 moi j'adore je rigole à leur blague je crois que Marvel et moi on a à peu près le même humour sauf l'humour de Endgame l'humour de Endgame était affligeant mais globalement j'aime bien la petite dose d'humour dans le film de super héros mais là pour le coup le fait qu'il n'y en ait pas ça colle tellement au film mais là encore c'est un truc qui pourrait raviver l'intérêt du spectateur que l'on a pas qui pourrait raviver l'intérêt du jeune spectateur que l'on a pas il y a il y a des choix qui m'ont plu mais qui je pense desservent le film je sais pas si vous voyez mon point de vue c'est pour ça que j'ai du mal à vous expliquer mon avis sur le film mais voilà après au niveau des points positifs les costumes l'esthétique l'histoire l'évolution de Batman sur 3h notre Batman évolue il n'est plus le même au début de la fin il y a des choix sur Batman qui ont été faits qui sont géniaux que je vous parlerai plutôt en partie spoiler parce que je ne veux pas vous en dire plus mais je trouve que l'évolution qui nous est proposée sur ce Batman est très belle très intéressante et très bien jouée et très finement jouée et très finement mise à l'image par Robert Pattinson et c'est pour ça que je pense vraiment que ce rôle va être un tournant pour Robert Pattinson puisque ça lui permet vraiment de fermer la porte son image Twilight qui lui colle à la peau le pauvre vraiment très très belle évolution de Batman je crois que c'est le film où on a la de tous les films Batman pourtant j'adore le Batman de Christian Bale mais c'est le film où on a la plus belle évolution du personnage il faut le laisser maturer pour le moment je ne peux pas me faire mon avis tout de suite mais pour le moment il ne détrône pas mon amour et mon attachement pour la trilogie de Nolan et pour l'approche de Nolan mais il apporte quelque chose d'autre alors que c'est déjà un sentier qui a été battu sur battu il arrive à nous proposer encore quelque chose et je trouve ça au niveau de Batman au niveau de l'esthétique au niveau de l'histoire je trouve ça vraiment très très bien et je suis vraiment très contente que ce film soit une réussite maintenant voilà ça ne plaira pas à tout le monde parce que c'est long parce que ça a ce côté film d'auteur parce que ça a ce côté plus enquête qu'action disons que c'est pas ce que des gens s'attendent à voir forcément pour un Batman et c'est pour ça que je pense que c'est un qui tout double il y a des gens qui sont sortis de la salle pendant le film il y a des gens qui sont partis qui ne sont pas revenus donc je pense que c'est un qui tout double c'est à dire soit ça répond à un vide dans le monde du Batman et que tu t'attends à voir combler soit ça répond pas du tout à une attente du monde du Batman et dans ce cas là c'est dommage voilà mais je comprends qu'il y ait des gens qui puissent ne pas du tout adhérer au film vraiment je comprends maintenant moi j'ai vraiment 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 adoré d'ailleurs super hâte de le revoir vraiment pendant il y a un petit moment du coup quand le rythme était un petit peu plus lent ça devait faire deux heures qu'on était dans le film à ce moment là je me suis dit j'ai hâte de le revoir pour voir parce que j'ai senti que j'avais raté des trucs en fait rien que le fait que quand je suis en train de voir le film je me dise que j'ai envie de le revoir rien que ça c'est hyper bon signe j'ai vraiment envie de le revoir je sais pas si j'irai le revoir au cinéma ou si j'attendrai qui sortent en DVD hâte de le revoir pour voir ce que j'ai raté parce que je suis sûre que j'ai raté des trucs je pense que le film est pensé surpensé peut-être trop pensé pour certains mais je pense vraiment qu'il y a plein de choses qui m'ont échappé et j'ai juste très très envie de le revoir et c'était malgré la longueur c'était une excellente expérience de cinéma vraiment 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 j'en suis très 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 contente d'ailleurs petite pensée émue pour Zack Snyder qui doit être en PLS chez lui en train de pleurer de rage parce que lui on l'a jamais laissé faire jusqu'au bout sa vision de son film de super héros on l'a jamais laissé faire la longueur qu'il voulait au niveau de ses films de super héros et là il a le film de Matt Reeves qui sort qui dure 3 heures qui est 100% une vision hyper personnelle de l'histoire une vision hyper personnelle du scénario petite PLS pour Zack Snyder le pauvre petit chou j'espère vraiment qu'un jour on le laissera faire juste ce qu'il a envie et qu'il nous livre juste le film qu'il a envie je pense que c'est ce que Matt Reeves a fait je pense que Matt Reeves a eu une grande liberté c'est ce qui nous permet d'avoir quelque chose rafraîchissant malgré la noirceur du film clairement dernière chose je suis contente parce que je pense que ce film a réussi là où Eternals a échoué pour moi c'est à dire à mêler le genre super héros avec le genre film d'auteur sans que ce soit lourdingue moralisateur et surfait comme ça l'avait été Eternals pour moi j'ai vraiment vraiment pas aimé Eternals je sais que c'est pas du tout un avis répandu et je sais que je vais encore me faire engueuler parce que j'ai pas aimé Eternals comme film je l'ai revu au début des vacances donc il y a deux semaines je trouve que ce film est d'une prétention sans nom vraiment je l'aime pas du tout pour le coup c'est un film qui s'écoute parler Eternals et à l'inverse il y a vraiment un genre film d'auteur il y a vraiment un genre réfléchi et surréfléchi et une image léchée dans ce Batman mais le film s'écoute pas parler et le film est quand même accessible et tu t'ennuies pas en plus je veux dire il y a vraiment quelque chose en plus et je pense que ce Batman a réussi là où Eternals a échoué c'est à dire a mêlé le genre film d'auteur avec le genre super héroïque après rassurer Eternals c'est beaucoup plus simple je pense de le faire de façon sombre et dark que de le faire de façon lumineuse et pleine d'espoir comme ils ont essayé de le faire dans Eternals je pense que l'approche ou alors c'est ma sensibilité plus dark et désespérée qui fait que je suis plus sensible à l'approche qui a été proposée dans The Batman mais je pense qu'ils ont vraiment mieux réussi l'exercice que Eternals voilà je vous remercie d'avoir écouté mon avis ne fuyez pas trop vite en parallèle de cette vidéo sortira une seconde vidéo complément où je vais parler spoiler il y aura un deuxième petit morceau en fait à côté déjà parce que cette vidéo est beaucoup trop longue juste pour pas que les gens qui n'ont pas envie d'être spoilés ne soient pas spoilés je vais sortir un petit complément qui s'appellera complément spoiler à mon avis de Batman n'hésitez pas à le voir si vous avez vu le film et si vous avez envie qu'on parle des spoilers et que vous avez envie que je développe mon avis plus largement sur l'histoire de manière générale et sur les choses qui m'ont vraiment plu en général surtout sur cette évolution du Batman j'ai vraiment envie qu'on en parle ensemble je vous remercie de m'avoir écouté n'hésitez pas à laisser votre avis sur le film en commentaire n'hésitez pas à vous abonner activez la cloche si jamais vous aimez ce que je fais voilà et moi ça me fait toujours autant plaisir de vous tourner ces vidéos ça me fait toujours autant plaisir d'être là de répondre à vos commentaires je vous laisse là n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo de spoiler si ça vous intéresse je vous souhaite une très bonne journée une très bonne semaine comme d'habitude de très bons visionnages comme toujours et nous on se dit à très très vite à très vite Sous-titrage ST' 501